Salut à tous, on va parler du coronavirus. Au début, avec les collègues, je pense qu'on était comme pas mal de gens. Il y avait d'un côté ceux qui prenaient ça à la légère, qui disaient « ouais, c'est juste une grippe, arrêtez de flipper », et d'autres qui étaient plus inquiets, qui se disaient « ouais, il faut absolument acheter des masques, du gel hydroalcoolique, pourquoi est-ce que Macron ne verrouille pas tout ? » Du coup, nous, on a fait comme d'habitude, pour trancher un débat, on est allé regarder ce que disent les scientifiques. Ce qu'on a appris, c'est un, que malheureusement, ce coronavirus, c'est du sérieux, et surtout que, deux, et ça, c'est un message méga important, il faut que, dès aujourd'hui, on reste le plus possible à la maison, qu'on sorte le moins possible, et ça, il faut le faire dès maintenant, parce que, et vous allez bien le comprendre, chaque jour compte. Bon, vous êtes sûrement déjà informés sur le coronavirus, donc on va la faire courte. Un, ce virus est extrêmement contagieux. Il se transmet surtout par les postillons, donc on le transmet quotidiennement, à la fois aux autres humains et à notre environnement. Oui, oui, il y a du coronavirus sur les poignées de porte, les robinets, les téléphones, les claviers d'ordinateur. Deux, le coronavirus, c'est vraiment pas juste une grippe. C'est un virus complètement nouveau, du coup, on n'a pas de défense immunitaire. Et en plus, le coronavirus est plus dangereux. Avec le coronavirus, les personnes fragiles, c'est-à-dire âgées ou avec des problèmes médicaux, elles finissent souvent en soins intensifs. Et on a très vite remarqué, au début de l'épidémie, que les personnes les plus âgées, elles pouvaient en mourir autour de 10 à 15%. C'est pas juste une grippe. Ce virus, il est beaucoup plus grave et plus mortel. Troisième point, les gens infectés par le virus ne sont pas toujours au courant. On peut parfaitement être infecté par le coronavirus et avoir que des symptômes légers ou invisibles. Ça veut donc dire que pendant ce temps-là, on est contagieux, on a le virus, mais on ne le sait pas. Et enfin, le coronavirus, il se répand très très vite. Cette courbe, elle montre tous les cas de coronavirus recensés dans le monde hors de Chine. Vous voyez que ça monte vite. Et en plus, cette courbe, dites-vous qu'elle est sous-estimée. Elle ne prend en compte que les 54 000 cas recensés au 12 mars, mais elle évite tous les cas qui n'ont pas été testés ou parce que leur pays ne pratique pas une politique de test systématique ou parce que les gens n'avaient pas de symptômes. C'est donc une sous-estimation, mais on voit que ça monte vite. Ce qu'il faut retenir de cette courbe, c'est que le nombre de cas augmente de plus en plus vite. C'est ce qu'on appelle une exponentielle. Quand on regarde le rythme d'augmentation, on voit qu'en moins de deux semaines, le nombre de cas est multiplié par 10. Du coup, si la courbe se prolonge, en moins d'un mois, on sera à un million de cas de positifs au coronavirus hors de Chine et en moins d'un mois et demi, on sera à 10 millions de positifs. Évidemment, l'épidémie a un maximum. Le monde ne va pas comme ça laisser les gens se faire infecter et mourir en regardant la courbe monter. Tout l'enjeu pour chaque pays, c'est maintenant de contenir le virus pour que la courbe ralentisse son augmentation et puis décline. Pour contenir la propagation du virus, c'est simple, il n'y a pas 46 moyens. Il faut écouter ce que recommandent les épidémiologistes et les virologues. Les scientifiques recommandent quelques mesures simples et ces mesures que les autorités prennent des décisions de fermer ci ou de fermer ça. En vrai, ces mesures, c'est à nous, la population, de les adopter. Qu'est-ce que recommandent les scientifiques ? Ils recommandent d'abord d'éviter au maximum les contacts. Il n'y a pas de secret. Le virus, il se transmet quand on se rencontre. Donc, pour contenir sa propagation, il faut le moins se rencontrer possible. Ça veut dire, prioritairement, éviter de rencontrer les personnes fragiles. Concrètement, éviter d'aller voir les personnes âgées de plus de 70 ans, éviter d'aller voir les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou respiratoires. Il ne faut pas aller faire de dîners de famille, il ne faut pas leur confier leurs enfants. Par contre, n'hésitez pas à leur faire leurs courses parce que ça peut les aider. Ensuite, il faudra que chacun de nous fasse l'effort d'éviter d'aller dans les endroits où il y a plein de gens réunis en même temps. Et ça, concrètement, ça veut dire accepter quand les autorités annulent des concerts, des stades de foot ou des événements. Ça veut dire annuler nos plans, annuler telle soirée, tel anniversaire, tel dîner en famille. Ça veut dire annuler nos entraînements, refuser d'aller à la salle de boxe ou à la salle de danse, à ne pas aller à l'entraînement de foot ou à l'entraînement de handball. Toutes ces activités sociales non indispensables, il faut qu'on se fasse violence et qu'on les oublie, qu'on les mette de côté pour les prochaines semaines. Ça va piquer, mais pour contenir le virus, il n'y a pas le choix. Il va falloir rester chez soi et limiter ses activités sociales. Et ça, il faut le faire dès aujourd'hui et à fond. Pourquoi ? Eh bien parce que chaque jour compte. Vous voyez ce graphique ? Eh bien la différence entre la courbe verte et la courbe rouge, c'est juste un jour d'écart. Dans la courbe verte, les gens se sont mis à rester chez eux, à moins sortir à l'extérieur un jour plus tôt que dans la courbe rouge. Et qu'est-ce que ça fait comme différence ? Ça fait 40% de contamination en moins. C'est énorme. Donc dès aujourd'hui, dès ce week-end, il faut qu'on accepte ensemble de faire l'effort d'annuler nos dîners, d'annuler nos sorties au bar, d'annuler nos messes, nos entraînements de foot. Il faut qu'on accepte de moins voir les gens, de moins sortir pour endiguer cette contamination. Et il faut le faire même si vous ne voyez pas de malades autour de vous. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens sont malades, sont infectés par le virus sans en avoir de symptômes. Donc ce que vous voyez autour de vous ne vous donne pas un indice fidèle de la réalité. Voilà un premier conseil, restez au maximum chez soi. Mais quel comportement adopter quand on est obligé d'avoir des contacts avec l'extérieur et de rencontrer d'autres personnes, pour faire ses courses, pour aller au travail quand on ne peut pas télétravailler ? Eh bien, quand on doit être en contact avec des gens, il y a quelques règles simples mais qu'il faut absolument suivre. La première règle simple, c'est tout simplement de se laver très régulièrement les mains. L'idéal, c'est de se laver les mains toutes les heures, mais déjà, si vous le faites 5 fois par jour, c'est très bien. Tous les médecins le confirment, c'est méga robuste. Que vous vous laviez les mains au savon ou au gel hydroalcoolique, ça a la même efficacité. Dans les deux cas, ça réduit par deux la probabilité de contaminer les autres et d'être contaminé soi-même. Donc en gros, le savon que vous utilisez dans la salle de bain, vous pouvez le considérer comme un vaccin qui évite 50% des contaminations. C'est pas mal, hein ? La deuxième mesure, elle est toute bête, c'est éternuer dans son coude. Comme ça, on ne contamine pas ses mains. Et enfin, la troisième, elle est un peu pénible, surtout pour moi qui suis à moitié libanais, c'est d'arrêter les serrages de mains et les bises. Là, pendant une période d'épidémie, il faut apprendre à se checker le coude ou à faire n'importe quoi, mais éviter au maximum les promiscuités et les contacts entre les mains. Voilà les règles à adopter si vous devez absolument sortir de chez vous et avoir des contacts avec l'extérieur. Maintenant, il y a une autre recommandation qui est essentielissime parce qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire, c'est être attentif aux symptômes que vous avez vous-même. Là, on est en période d'épidémie, donc on ne peut pas se dire « Oh, je me sens un peu mal, j'ai un petit rhume et tralilalilou, je m'en fous, c'est très bien, je vais continuer ma vie. » C'est pas le moment de faire son dur à cuire. Les symptômes du coronavirus, en gros, c'est deux choses. Un, de la fièvre, donc si vous n'avez pas de thermomètre, c'est vraiment le moment d'en acheter un pour surveiller votre température. Et deux, une toux sèche et répétée. Si vous avez l'un de ces deux symptômes ou les deux, il y a quelques mesures simples à suivre. La première chose à faire, c'est de ne surtout pas aller aux urgences. Ce que vous devez faire, c'est appeler le 15, le SAMU ou appeler votre médecin traitant. C'est leur job de vous dire quoi faire pour vous et pour votre entourage. Le but du jeu, c'est de ne surtout pas engorger les hôpitaux. Il faut qu'on laisse les lits hospitaliers et les lits en réanimation aux personnes qui en ont le plus besoin, celles qui ont besoin de soins pour ne pas mourir. La deuxième mesure à prendre si vous avez de la fièvre ou une toux sèche, c'est de rester chez vous et de limiter les contacts avec votre entourage. Et surtout, n'allez pas au taf. Les arrêts maladie, ils sont là pour ça. Donc, si vous avez le moindre symptôme, c'est le moment d'être un peu excessif, de rester chez vous et d'éviter de contaminer des gens, ça peut vraiment sauver des vies. Et pour finir, dernier conseil en ces temps d'épidémie, c'est le moment de prendre soin des soignants. C'est eux qui vont faire des journées de 20h et porter l'épidémie à bout de bras. Du coup, limitez les contacts inutiles, c'est pas le moment de les saouler pour qu'ils viennent à votre anniversaire. Et si vous vivez avec ou près d'eux, c'est le moment de leur donner des coups de main, de faire des courses pour eux, de garder leurs gamins. C'est vraiment le moment de protéger nos soignants, c'est eux qui vont nous aider à passer cette épreuve. Voilà, dans cette vidéo, on a essayé de vous donner le plus clairement possible les recommandations des médecins et des épidémiologistes aujourd'hui, le 13 mars. Mais ces recommandations, elles peuvent bien évidemment évoluer. Donc c'est important de rester attentif à ce que disent les autorités, à ce que disent les médecins, parce que c'est eux qui vont nous guider pour passer cette épreuve. S'il fallait résumer cette vidéo en une phrase, c'est « prenons ce virus au sérieux ». Je sais, c'est la première épidémie qu'on vit tous. On n'est pas prêts, ça peut nous faire flipper, on peut prendre ça à la légère. Mais en fait, c'est juste un problème qu'on a à régler. Si ensemble, on décide de s'y mettre tous et de faire ce qu'il faut, de suivre quelques recommandations simples, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et franchement, dans 15 jours, vous préférez largement avoir été un peu prudent pendant quelques semaines plutôt qu'avoir des morts sur la conscience. Voilà, c'était ce qu'on avait à vous dire sur le coronavirus. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à partager si vous avez eu des informations que vous avez trouvées importantes. Moi, je vous fais des bisous, enfin, plutôt des checks du coude. Et prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao !